What's up les superdans? J'espère que vous entendiez la musique, parce que si on va danser un câble de danser dans mon bureau sans rien, juste pour le fun, ou juste dans un gars qui est bien positif, qui est en train de viber, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine se passe. Je ne sais pas jusqu'à présent qu'elle se passe bien, ça me paraît que ça fait longtemps, je n'ai pas fait de live dans la communauté gratuite, des superdans, en fait, ça fait peut-être quelques semaines, je dirais que je n'ai pas fait de live seul, mais je ne suis pas ici pour parler de ça, je suis ici en fait pour un peu choquer, choquer les pères, te choquer toi en fait, te shaker et te choquer, te shaker physiquement, te choquer psychologiquement pour que tu puisses te lever de ton cul et te faire de quoi. Je vais prendre un petit 5-10 minutes en fait pour te partager, je pense, un mindset qui est important à avoir quand tu veux perdre du pot, ou du moins quand tu es en surpoids, quand tu es obèse, quand tu trouves des excuses en fait pour ne pas passer à l'action. Puis je te dis tout de suite en fait que si tu es facilement triggerable, que tu te fais affecter par ce que les autres disent, ça n'est pas le meilleur vidéo à écouter, puis si c'est la première fois que tu m'entends, peut-être que tu vas me traiter toutes sortes de noms dans ton salon ou sur ton bol de toilette en train de m'écouter. Je m'en fous en fait parce que je vous dis la vérité aujourd'hui. What's up les gars, dites-moi un gros what's up quand vous êtes en train de m'écouter, que ce soit en live ou en rédivision, what's up Marc, what's up Guillaume Miller. Le sujet dans le fond de discussion cette semaine dans la communauté des superdades, c'est le rôle que la génétique a sur la perte de poids, ou même sur la prise de poids, sur l'obésité, puis je pense que c'est comme un sujet tabou qu'on n'ose pas trop trop discuter parce que, tu sais, par peur de froisser les personnes, puis les docteurs qui nous disent, ah, qui tentent de blâmer les autres personnes parce que ça peut faire mal, on peut pleurer à l'intérieur, ça peut nous briser notre petit cœur, de se faire dire qu'on nous tabasse pour une raison parce qu'on ne connaissait rien, mais on va en parler dans le fond tout au long de la semaine, le rôle de la génétique, puis comment est-ce que ça nous affecte au niveau de notre prise de poids et de notre perte de poids, mais je pense qu'une chose qu'on ne discute pas assez, en fait, c'est le simple, tu sais, le problème avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où est-ce qu'on est tous rendus des gros lâches, littéralement, des personnes qui ont tendance à se foirer sur leur divan toute la journée, puis écouter le Super Bowl, puis écouter des séries Netflix, tandis qu'ils pourraient être en train de se lever, faire des activités, être actifs, être productifs, puis être capables également d'influencer leurs jeunes, leurs familles, à faire du bien dans leur vie également, puis c'est pour ça, dans le fond, que j'ai dit de faire attention si tu écoutes cette vidéo parce que si tu es obèse présentement, bien, ne sois pas choqué que je te dise que c'est de ta faute, parce qu'il y a tellement de personnes qui tentent de trouver des raccourcis, qui tentent de trouver des nouvelles manières, des nouvelles méthodes, des nouvelles choses à faire pour perdre du poids, mais c'est pas sorcier, tu sais que si tu es obèse parce que tu manges trop, que tu n'es pas actif, que tu ne prends pas soin de toi, que tu n'as aucun respect, en fait, pour toi-même, puis je serais prêt à challenger quelqu'un qui est en surpoids, puis qui n'a pas commencé à prendre des actions pour changer, qui ose se checker en pleine face, de se dire qu'il y a du respect pour lui s'il n'est pas en contrôle de sa santé, parce qu'à la fin de la journée, je pense que c'est ça qui importe le plus que tu dois réaliser, c'est que pour perdre du poids, bien, tu dois faire ce que tu n'as peut-être pas fait auparavant, pas peut-être, qu'est-ce que tu n'as pas fait auparavant, tu arrêter d'aller te lâcher, arrêter de te raconter des histoires, arrêter d'être une victime envers toi-même, puis de trouver toutes les fucking excuses pas possibles sur la planétaire pour ne pas te lever de ton cul, puis sortir dehors, puis bouger. En fin de la journée, même si la génétique avait un impact possible ou négative sur ton poids, on s'en calisse parce que tu ne contrôles pas ta génétique. C'est pas comme si tu fais retourner en arrière de 30 ans, 40 ans, 50 ans, puis dire à ta mère qu'elle accruche avec un autre homme, ça ne marche pas de même. T'es déjà là. Ta génétique, tu l'as déjà. Même si c'est plus difficile, c'est plus facile pour toi. Qu'est-ce que ça fucking change? C'est-tu une raison, en fait, de ne pas faire d'activité physique, de ne pas prendre soin de toi? Si tes parents aussi sont obèses, si ils sont en surpoids? Tu sais, je pense que c'est la problématique, c'est qu'on a ce mindset-là, on a la psychologie, puis on a le... Tu sais, on tente de trouver des raisons, des excuses pour ne pas faire qu'est-ce qu'on doit faire. Je te le dis tout de suite, prends-le ou prends-le pas. Puis je veux que tu me dises dans les commentaires, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou si tu trouves que j'ai tort, j'aimerais ça que tu me le dises. Que tu crois que j'ai tort ou que tu me partages un peu ton opinion à ce sujet-là. Mais si tu es obèses présentement, c'est parce que tu n'as pas de respect pour toi-même. Si tu es en surpoids présentement, c'est parce que tu n'as pas de respect pour ta vie, pour ta santé. Puis j'irais même jusqu'au point de dire que tu n'as pas de respect pour tes enfants, pour ta femme, ta conjoint, conjointe, peu importe, pour ton entourage. Parce que c'est l'image en fait que tu projettes. Parce que c'est l'exemple que tu leur donnes. Parce que c'est comme dire en fait que c'est ce que toi tu voulais qu'ils deviennent. Parce qu'être père, c'est ça. Être père, c'est être un exemple. Être père, c'est montrer le chemin à suivre. Puis si toi tu prends un certain chemin, puis tu acceptes de le montrer à tes enfants, bien c'est de manquer de respect pour eux. Mais peut-être qu'il me dit que j'ai raison, merci de me confirmer ce que je fais déjà. Même chose pour Guillaume, merci. Mais l'affaire, tu sais, c'est qu'autant qu'on peut le savoir, il ne faut pas juste, tu sais, il y a bien des personnes qui disent « je sais quoi faire pour perdre du poids », mais arrête de savoir, arrête de dire que tu le sais, puis fais de quoi. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est que tu es aussi mal ou aussi mauvais que la personne qui ne l'a pas encore réalisé. La seconde que tu le réalises, tu dois faire de quoi pour passer à l'action puis changer. Donc, boys, laissez-moi dans les commentaires plus bas votre impression là-dessus. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Quel est votre point de vue là-dessus? Point de vue, en fait, sur qu'est-ce qu'on est en train de devenir en tant que société lorsqu'on ne t'en sort pas puis qu'on ne prend pas soin de nous. Votre opinion, en fait, sur si vous trouvez que j'ai raison en disant que ne pas être en contrôle de son poids, bien c'est ne pas avoir de respect pour soi et non plus ne pas avoir de respect pour ses enfants puis qu'est-ce qu'eux vont devenir. puis tout au long de la semaine, je vous apporte à prendre conscience des différentes publications qu'on va faire qui vont être alignées vers ça. Comment est-ce que notre génétique, qu'est-ce qu'on ne contrôle pas, nous affecte sur notre poids, sur notre obesité, sur notre perte de poids, etc. Claude qui dit qu'il n'est pas d'accord avec moi Plusieurs raisons peuvent t'emporter à prendre du poids blessures, travail, sport, des enfants. Plusieurs raisons peuvent t'emporter à prendre du poids. Par contre, pourquoi est-ce que toutes les autres personnes qui ont rencontré ces mêmes problématiques-là n'ont pas pris le poids? Pourquoi est-ce que des personnes comme Martin Deschamps qui ont, je ne sais même pas si on met tous ces membres ensemble, l'équivalent de deux membres d'une personne, on va dire normale, entre guillemets. Pourquoi est-ce que lui, il n'est pas obèse? Pourquoi est-ce que lui, il a une job? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas en fait sur le bien-être social? Ce n'est pas vraiment le débat, mais pourquoi est-ce que toutes les autres personnes qui ont des situations scénaires à lui ne seraient pas capables de faire ce que lui a fait? Je pense que Claude, c'est une raison pourquoi, comme Louis l'a dit, il y a trop de personnes qui sont faibles de changer parce qu'ils ne se responsabilisent pas. En disant en fait que c'est en raison des blessures, c'est en raison du travail, c'est en raison du support des enfants, que tu en sors quoi? Bien, c'est un astide excuse de... C'est une excuse de merde, on va se le dire. Je ne tiens pas à dire que tu n'es pas bon, que tu es une merde à cause de ça. Je tiens à dire que le mindset que tu as, que les excuses que tu sors, ça, c'est de la merde. C'est comme mon professeur de maternelle qui me disait, « Caleb, ce n'est pas que je ne t'aime pas, c'est que je n'aime pas ce que tu fais. Je n'aime pas la manière que tu te comportes. » Bien, même principe avec toi, Claude. Présentement, tu es en train d'accepter ta propre merde, tes propres excuses en disant que c'est à cause du travail. Oui, mais comment ça, c'est-tu? Est-ce qu'il y a des présidents d'entreprises multinationales qui travaillent 80 heures semaine, qui ont trois enfants, qui ont toutes ces responsabilités-là, sont en bonne condition physique? Est-ce que c'est parce qu'ils font plus d'argent? Est-ce que c'est parce qu'ils ont le meilleur entourage? Non, ma style. C'est parce qu'ils ont des standards qui sont meilleurs que les tiens. Les tiens, en général, que la personne qui, lui, trouve des excuses. Ça fait que c'est le sujet de la semaine, boys. Je veux vous shaker. Je veux vous remettre en question face à ça. Puis je veux également vous donner du contenu pour vous aider à vous en sortir. Ça fait que dites-moi dans les commentaires plus bas si vous êtes d'accord avec moi, qu'en tant que société, on est en train de devenir une société qui se victimise, qui ne se responsabilise pas, qui n'est pas capable, je dis société, c'est sûr qu'il va tout le temps avoir des à gauche, par droite, dans le centre, mais grosso modo, on s'en va pas mal plus vers le côté de la victimisation et le fait de ne pas être capable de prendre soin de soi parce qu'on est incapable de se shaker en pleine face et de se dire que nous sommes les personnes responsables pour qu'est-ce qui nous arrive. Fait que laissez-moi un commentaire plus bas puis si vous avez apprécié ça, thumbs up, puis on se reparle très bientôt. Puis si j'ai des thumbs up, ça m'encourage à m'en faire plus souvent, des vidéos qui vont vous aider. J'ai juste 3-4 personnes qui me disent « C'est même le fun ce que tu dis. » Faites penser 3 fois avant de faire des vidéos comme ça. Donc boys, passez une belle semaine, thumbs up, commentaires plus bas, puis on se reparle très bientôt. Ciao les gars!